Mme Mamboué, vous êtes de la même génération que ces gens-là, est-ce que vous trouvez normal, j'ai vu que le juge a dit non à la liberté provisoire déposée par Basserou Diamaï, est-ce que vous trouvez normal que pour des délits d'opinion, que pour des postes Facebook, que des hommes politiques soient maintenus en prison de manière indéterminée est-ce que vous trouvez normal que des jeunes, pour avoir participé à des manifestations, je ne légitime pas les cassants, mais pour avoir exercé des droits politiques, nous devons les délits, sans 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 les délits. Les processus de conflit politique nous ont amené à un conflit d'envergure que le Sénégal n'a jamais connu. Voilà. Maintenant, on choisit de continuer dans cette logique. Il faut le sacrifier. Non, je dis, où on choisit de continuer dans cette logique, où on dit, puisque si on peut discuter dans le cadre d'un dialogue, je ne me prononcerai jamais sur des décisions de justice, ce n'est pas mon boulot. Est-ce qu'il y a un compagnon ? Vous êtes un homme politique. Oui, mais à ce moment-là, je te proposerai une réforme de la justice. Je ne parle pas de réforme... Réforme de la justice. Est-ce qu'il y a un homme politique, parfois, difficile à être performante ? Parce qu'il n'est pas modernisé. Est-ce que vous avez dit, si on a demandé, si on a demandé, si on a mis le Y, au lieu de Y, très mal, mais si on a changé le tribunal, si on a pris le son, ce n'est pas mon sénégalais, si on a demandé, si on a demandé, si on a demandé, est-ce qu'il y a un homme qui comprenne ? Est-ce qu'il y a un homme qui comprenne ? Est-ce qu'il y a un homme qui comprenne, est-ce qu'il y a un homme qui comprenne, est-ce qu'il y a un homme qui comprenne les besoins ? Et vous voulez me parler de deux ou trois hommes politiques ? Non, ce n'est pas deux, c'est plus de mille dossiers. C'est plus de mille cas. Mais la justice. Eh, 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 eh. Mais aujourd'hui, le stock, le stock, qu'est-ce qu'on fait des détentions préventives, qui n'ont rien à voir avec les politiques, d'ailleurs. Mais les longues détentions préventives, ou après, on te dit, tu n'as rien fait. Amna. Mais ça, c'est injuste. Mais c'est pourquoi je dis, réformons la justice de notre pays. Mettons-les dans les conditions de performance. Eh, il est possible qu'on ait une justice indépendante. Oui, mais, et pour ce Facebook, muter une ligne en prison comme ça ? Non, non. Quand le ministre de la Justice lui-même fait un diagnostic, parce que le week-end dernier, il était avec l'Union des magistrats du Sénégal, le président de l'UMS pose un diagnostic. Il sait qu'il y a un mal. Donc, la perception est importante. N'est-ce pas ? Le ministre de la Justice donne les éléments du diagnostic. Oui, mais donc, réfléchissons à une réforme de la justice. Non, non, non. Tout ça ne règle pas. Réunis, nous sommes heureux. On a été dans une période très traumatisante. Très traumatisante. Très traumatisante. On a été dans une période ahkeitoire. C'est personnalisé, mais l' 순간 le impose quelques questions. Oui, maintenant, cela m'a dit... Questo on a dit un débat, un proche à ce qu'il y en a montré. Po�ú, je pense que les amis dead, właśnie a prit que je t'ai ap instead de here. On vaivre eu ensuite la telling de tout...